Coucou ! Salut ! Salut, bien ! Coucou ! Je vais juste réintroduire un petit peu pourquoi on est là, en fait. J'avais envie de vous rassembler et de rassembler différentes personnes sur des questions de multiscript en typographie et de réfléchir à plusieurs, à des questions de comment on mène des projets multiscript ou quels projets on aimerait voir naître ou quels débats, tout simplement, on aimerait avoir autour de ces questions pour travailler sur la question peut-être de coexistence. Alors, je propose ce terme, mais en même temps, vous en aurez peut-être de meilleurs. Et puis, sur des questions aussi de transmission, de passage. Et donc, pour moi, une des perspectives avec laquelle j'aborde cet objet, c'est à la fois une perspective politique, en fait, inspirée d'outiers féministes et des coloniaux qui vont, du coup, regarder un peu comment différentes personnes, peuples, cultures sont représentées à travers ces objets typographiques. Alors, juste pour présenter en deux mots d'où je viens, d'où je parle. Donc, moi, j'ai un diplôme de typographie à l'ERG, mais en même temps, ce n'était pas vraiment des cours très axés sur le dessin de caractère. C'était plus utilisation de caractère et travail avec des dessins de caractère. Du coup, je me considère plutôt comme une contributrice à des projets plutôt collectifs, d'ailleurs, et aussi à des questions de réflexion autour de la typo. Donc, je voulais montrer un exemple qui est assez important pour moi et aussi quelque part dans cette discussion qui montre un peu l'approche que j'ai à ce champ. C'est cette collection de typographies que j'ai commencé à faire pour moi-même. Donc, ce n'était pas un projet qui avait pour but, à la base, d'être rendu public ou qui était une commande, mais que j'ai décidé de faire parce qu'à un moment, je me suis dit, par rapport à la sous-représentation, notamment des femmes dans le champ de la typo, qu'est-ce que moi, j'ai comme capacité d'agir quelque part ou comment est-ce que je peux avoir un certain impact là-dessus ? Et je me suis dit déjà, rien que par mes projets graphiques, le fait de choisir des typographies, ce n'était pas rien et que ça permettrait de visibiliser, notamment à travers le colophon ou les crédits, certaines typos. Et donc, j'ai créé d'abord cette collection, puis c'était un peu difficile à gérer dans mon ordi. Je me suis dit, OK, je ne vais travailler que avec des typos faits par des femmes pendant un certain temps. Finalement, ça fait plusieurs années là. Et puis aussi, vu que je suis assez impliquée dans des questions de logiciel libre, open source, donc une approche qui tend à être dans les questions de partage et de collaboration, je me suis mise cette contrainte en plus. Donc, que des typos dessinés par des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes ou des personnes non-binaires et open source. Et puis en fait, à ma surprise quand même, j'ai trouvé beaucoup de typos. Et pour des raisons pratiques, je me suis dit que j'allais faire, vu que je code un petit peu, j'allais faire un site assez simple qui me permettait d'avoir cet outil en fait pour visualiser et utiliser ces typos. Et vu que c'est des typos open source, finalement en fait, je pouvais simplement les mettre en ligne. Donc ça, c'était un projet qui me semble important sur ces questions de partage et déjà dans un premier temps, juste visibiliser. Donc ça, c'est un peu les outils et les approches avec lesquelles je travaille en général. Et puis, quand je disais que je suis intéressée aussi à réfléchir autour des questions de typos, c'est par exemple justement par l'écrit ou simplement déjà dans un premier temps, en essayant de m'interroger sur l'histoire, sur les questions ici, par exemple, d'accès au champ de la typographie à travers certaines figures et surtout à travers certains moments et le rapport, l'influence qu'avaient des bouleversements technologiques, notamment l'arrivée du numérique sur les questions d'accès en typographie. Et donc, en très bref, pour moi, le numérique, étant donné qu'il a été un peu dévalorisé à son arrivée par les typographes, à ces conservateurs qui avaient vraiment le monopole sur la typographie, ça a permis à d'autres personnes de mettre un pied dans la porte et à entrer dans ce champ, notamment justement à Suzanne Alicot ou d'autres figures. Voilà. Et donc, pour moi, ce qui... Ouais, ça, j'ai juste préparé... Ouh là ! Oh non, c'est trop moche ! Ok, je vais repasser ici ! Pour moi, c'était aussi important, en fait, d'interroger, du coup, les questions d'héritage. Alors, pas uniquement... Enfin, à plein de niveaux, en fait. D'abord, l'héritage scolaire, parce que je suis passée par une école, même, mais aussi parce que maintenant, j'enseigne. Et donc, je me pose beaucoup de questions sur comment on raconte, justement, par exemple, le fait, ça, le fait que le numérique a permis, en gros, aux femmes d'entrer dans le monde de la typo. Ben, c'est un truc que je n'ai jamais entendu dire, alors que c'est quand même... Enfin, voilà, je ne suis pas une historienne de la typo, d'ailleurs. Mais du coup, parfois, je m'interroge un peu sur les liens qui ne sont pas forcément faits, des choses qui ne sont pas forcément dites ou écrites. Mais aussi, je m'intéresse à... Plus récemment, j'ai commencé à m'intéresser, du coup, à mon propre héritage familial, personnel, et en l'occurrence, mon héritage familial arménien, dont la langue et le script n'ont pas été transmises à travers les générations de ma famille, pour plusieurs raisons, notamment des questions d'assimilation, de considérer, enfin, peut-être considérer que ce n'était pas très important, de diaspora, de déplacement. Et justement, ça, c'est aussi quelque chose dont on va peut-être pouvoir parler, mais du fait de bouger et donc d'arriver à des endroits où une typographie, tout à coup, devient peut-être moins, oui, légitime. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Garine, qui est là avec nous, parce que j'ai commencé à me dire, ah ben, c'est un peu con, parce qu'en plus, je suis graphiste. Et donc, j'ai commencé à prendre conscience des limites du fait que je ne connaissais qu'un script, le script latin. Et puis, du coup, j'ai eu envie de me replonger dans cette langue que j'ai commencé à apprendre. Et avec Garine, on a commencé à faire cette collection de caractères en arménien, scannés, de plusieurs sources, et puis on verra où ça va nous mener, disons. Et puis, bon, à travers le fait que j'apprends l'arménien, justement, j'essaie de travailler sur des outils pour... Ça, c'est des espèces de cartes numériques pour apprendre mon vocabulaire. Enfin bon, bref, j'essaie aussi de combler un peu le fait que j'ai eu énormément de peine à trouver des ressources pour apprendre l'arménien occidental. Ça, c'est aussi une particularité. Donc, en me confrontant au fait qu'il y avait très peu de ressources, notamment déjà rien que juste pour apprendre la langue. C'est vraiment pas évident de trouver... Ça court pas les rues, des cours d'arméniens. Ça court pas les livres non plus. Et en tout cas, ici à Bruxelles. Et donc, j'ai commencé aussi à me poser pas mal de questions sur pourquoi certaines langues, certains scripts sont plus faciles à apprendre et sur lesquels on trouve plus de documentation. J'avais aussi beaucoup de peine, en fait, à distinguer les différents caractères vu que j'avais très peu de sources. Donc, j'ai commencé aussi à faire des espèces de petits tableaux un peu avant qu'on commence avec Garine à vraiment le faire de manière un peu plus systématique. Donc, voilà. Ça m'a amenée à me dire, OK, il y a vraiment un truc à faire sur les questions de rapport de pouvoir en typographie. Et en rencontrant des personnes, en lisant un peu plus là-dessus, j'ai commencé à pouvoir développer un regard un peu plus critique sur ces questions. Ici, c'est un document qui me fait vraiment rire et en même temps, il n'est pas si drôle que ça. C'est Clara Balaguer qui a fait un script pour un texte qu'elle a écrit qui s'appelle Publishing as Bloodletting et qui est entièrement... qui utilise des typos qui ont été à la base dessinés justement pas pour des caractères latins, mais qui ont quand même une version latine. Et puis aussi, plein de typos qui sont un peu... des typos qu'on considère moches avec une perspective peut-être... par exemple, suisse, parce que moi, je viens de Suisse. Et donc, j'avais aussi envie d'amener ça, par exemple, de peut-être inverser aussi ces rapports de domination et les questions de goût aussi en typo. Bon, je passe assez vite. Une autre personne dont le travail m'a beaucoup intéressée à ce niveau-là, c'est Nansi Kelelu Mutiti, qui parle dans un essai qui s'appelle Interrogating the Eurocentric design canon sur les questions justement de spécificité de localité, des héritages du colonialisme, très clairement, qui font qu'il y a des typos qui sont... enfin, des typos... déjà des cultures, mais plus précisément dans ces cultures, des systèmes d'écriture qui sont complètement déconsidérés, qu'on a été forcé d'abandonner parfois et qui du coup, forcément, sont très peu documentés, même si ça commence à changer grâce, notamment, justement, à ce type de personnes qui font bouger un peu ces choses. Donc, voilà, ça, c'était pour aussi, quelque part, remercier les personnes qui sont... parce que quand je dis que c'est très peu traité, très peu documenté, en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, il faut quand même aller chercher... Et en l'occurrence, par exemple, beaucoup en anglais. Alors, il y avait la question, du coup, que faire, en fait, à partir de ça. Alors, justement, c'est le moment de faire quelque chose et comment faire. Alors, pour moi, c'était important d'avoir justement... de développer un regard critique, mais aussi autocritique, parce que, par exemple, les super projets que je fais comme celui-là, eh bien, c'est que des... je montre que la partie latine de ces typos. Donc, déjà là, il y a un gros problème que j'ai mis sur ma to-do liste de modifier. Donc, voilà, c'était aussi... C'est pas du tout l'idée de me pointer du doigt, mais plutôt de se poser des questions et de faire changer aussi les choses aux endroits où on peut. évidemment, je voulais aussi partager avec vous mes questions, mes questionnements sur la question de ma légitimité, par exemple, qui sont adressées, par exemple, dans cette... dans ce poste par Alphabet, dont vous avez certainement entendu parler, qui interroge justement la légitimité de certains designers ou certaines designers de typos à travailler sur des caractères qui n'appartiennent pas à leur culture. Alors, moi, je peux... je me suis posée cette question. Je ne suis pas native en arménien, étant donné que je ne suis pas née avec cette langue, en fait. Je suis née avec des tchoreks et des beureks et plein de nourritures qui m'ont nourri, mais par exemple, la langue, c'était très peu présent. Alors, du coup, je me posais la question quelle légitimité, moi, j'aurais à contribuer à des scripts en arménien, par exemple. Et en même temps, je ne crois pas du tout à la pureté. Donc ça, c'est aussi un terme, mais peut-être par opposition, auquel je m'oppose, c'est la question de la pureté. Et je pense que ce qui nous rejoint, ce qui nous rassemble ici, c'est des questions aussi d'histoire diasporique et justement qui questionnent très très fort ces questions de légitimité, de transmission, de rapport à des communautés dont on est loin ou proche ou plus ou moins loin ou plus ou moins proche géographiquement et à plein d'autres niveaux. Et puis, je voulais juste faire un petit truc aussi par rapport à des projets récents, en fait, qui travaillent sur ces questions de multiscript. Donc, comme vous le savez, certainement, beaucoup de scripts qu'on appelle de manière problématique non latin ont été créés par des personnes plutôt dans les régions occidentales et du Nord. Et du coup, là, en fait, quand je vous invite les quatre à travailler sur ces questions, c'est pas forcément justement dans une idée de faire quelque chose de balisant. Et en fait, un peu quand même pas exactement dans cette ligne là. C'est-à-dire, je veux pas utiliser ce type de vocabulaire comme de donner au langage arabe la typo que, finalement, cette culture mériterait. Je trouve, même s'il y a des choses super dans le fait que, finalement, on commence à s'intéresser aux différents scripts dans le monde occidental et dans les pays nord-occidentaux, c'est super. Mais en même temps, je reste quand même assez critique. Je trouve que ces images, elles parlent beaucoup, quoi, par rapport à ce qui est finalement mis en avant dans ce type de projet, etc. Là, ici, je trouve que c'est intéressant aussi que cette typo a pour but de finalement achever une neutralité du 21e siècle contemporain. Je comprends pas exactement ce que ça veut dire et c'est pas les termes que j'ai envie d'utiliser, etc. Faire des brands globales, des trucs comme ça. Et puis là, on voit bien, justement, c'est pas parce qu'on change le script qu'on change la perspective sur le monde. Voilà. Du coup, je voulais partager avec vous, après avoir bitché sur des projets... Bon, OK, j'exagère, mais c'est pour montrer aussi, peut-être, pour, oui, parler un peu, moi, mes attentes, elles sont pas vraiment à ce niveau-là, mais peut-être plutôt dans l'envie de faire quelque chose à plusieurs mains et de réfléchir, justement, c'est qui c'est plusieurs mains ou c'est qui c'est plusieurs cerveaux, c'est qui c'est plusieurs yeux. de travailler sur des questions de transmission, peut-être de licence. Mais ça, je vais pas... Je garde ça peut-être pour la discussion plus tard, parce qu'il y a des choses aussi assez intéressantes par rapport à des questions de licence qui peuvent être abordées de manière politique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement cette question de la coexistence. Et je crois que j'ai fait une faute d'orthographe ici. Aussi dans l'idée de... Parce que symboliquement... Ouais, je sais pas. Je pensais à des questions de paix aussi, par rapport à des événements contemporains où l'affirmation de différences et les questions de nationalisme, personnellement, ça m'attriste. Et donc, c'est plus à ces endroits de coexistence que j'ai envie de travailler personnellement. Et puis, je suis intéressée par les questions d'histoire. Et c'est pour ça que je vous invite ici aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage en commun, c'est de s'interroger sur son histoire et les histoires du champ dans lequel on est. Et puis, réfléchir peut-être à des termes comme harmonisation, qui sont des termes qu'on rencontre souvent dans les questions de multiscript, matchmaking, etc. Symmétrie, asymétrie... Bon, ça, c'est moi qui les ajoute un peu. Voilà. Et donc, ça, c'est les typos que j'ai utilisés. Alors, j'ai pas utilisé un caractère d'autre, mais bon, vous l'avez vu dans les sites. Il y avait quelques caractères arméniens. Et donc, merci beaucoup d'être là. Et je vais peut-être... Je vais vous passer les micros, puis ensuite, on aura un petit moment de discussion.